Hey salut à tous, je suis ravie de vous accueillir dans le 7e épisode de Arc Suprême et aujourd'hui les amis on se retrouve avec notre magnifique wyvern ainsi que Umbra sur notre wyvern, je sais pas ce qu'elle est en train de faire mais elle a un passant dans les mains, ça fait un petit peu peur, bon bref comme vous l'avez vu dans le dernier épisode nous avons vaincu le boss Delta ce qui signifie que nous pouvons désormais passer au timing des Alpha et ça c'est vraiment cool vous avez été plusieurs à me donner des suggestions de timing, on va voir un petit peu sur quoi on tombe durant cet épisode mais je pense que ça peut être assez sympa. D'ailleurs notre wyvern nous l'avons renommé Norbert, je pense que c'est une référence à Harry Potter, il n'y avait pas plus de précisions dans les commentaires mais sachant que Hagrid avait un petit dragon qui l'a renommé Norbert et que plus tard dans les animaux fantastiques on suit les aventures de Norbert Dragono et bah je trouve que ça s'y prête très très bien et j'adore ce style de nom, vous le savez mais je pense d'ailleurs qu'on va partir un petit peu avec Norbert durant cet épisode mais avant de partir et bien nous il va nous falloir nous préparer afin de préparer les Keebles Alpha, ça serait cool parce que sans Keebles on peut pas trop tamer de créatures. Nous avons commencé à faire la serre, alors je ne vous ai pas record de le début pour la simple et bonne raison que placer des fondations c'est assez chiant si vous ne savez pas comment placer sur des plateformes pour Falaise, donc ça c'est une plateforme pour Falaise qu'il y a en dessous. Il vous suffit de partir du milieu, d'essayer de centrer vos fondations triangle et à partir de là normalement vous avez de quoi englober correctement votre petite plateforme. Et bien écoutez moi je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti, là on a fait vraiment un truc provisoire histoire de faire pousser les premiers légumes parce qu'on en a besoin pour les Keebles mais plus tard on va vraiment faire une belle serre bien décorée avec beaucoup de végétation, un petit peu comme je fais d'habitude et je pense que les ruches se placeront de ce côté-ci, ça me paraît pas mal, mais ça je pense qu'on fera dans un prochain épisode. Et vu qu'avec les copines on partage tout et surtout qu'elles ont vachement plus avancé leur maison que la mienne, d'ailleurs très jolie petite maison, c'est Arwen qui a fait la plupart de la construction, donc un gros GG à elle. Alors on va regarder directement pour faire les Keebles... Ça va Ombra ? Tout va bien Ombra ? Tu me donnes le tournis ? Elle est grave. Peut-être qu'on partira un petit peu avec les copines chercher quelques Alpha. Alors niveau Keebles, donc nous avons débloqué les Keebles Alpha, nous avons planté les Alpha fruits, donc les fruits Alpha. Il nous faut de l'Alpha Oni, ça c'est bon. Arwen a mis en place la ruche, donc c'est parfait. Delta Egg, ça nous manque pas. Et ensuite citron, maïs et carottes. Ok bah on va regarder tout ça. On va voir déjà si on peut en faire une dizaine. Oh oui on peut en faire une dizaine ! Oh c'est très très cool ! Ah ouais ! Par contre on va essayer d'en faire un petit peu plus. Allez on va monter à la vingtaine. Ah non là je peux seulement en faire neuf. Bon écoutez, 19 Keebles c'est déjà vraiment pas mal. Je pense qu'il va nous manquer soit du miel... J'ai pas regardé, normalement ils disent qu'il manque. Bah attendez, on va regarder. Des carottes et de l'Alpha Oni. Bon Alpha Oni c'est pas compliqué, on peut le faire. Par contre les carottes, pas le choix que d'attendre que celles-ci poussent. Et bah mise à part patienter, on peut pas faire grand chose. Donc on va partir déjà avec ça. Au niveau des munitions, alors je sais pas où est-ce qu'elle me les a laissées, mais je sais qu'Arwen en avait déjà fait justement pour pré-shot l'épisode où on allait commencer les Alphas. Mais je sais pas où ils sont. Ah peut-être dans l'Atelier suprême. Et il est où leur atelier ? Là. Il est ici l'Atelier suprême. Oui, ah oui ça va, elle en a déjà fait une centaine. Alors on va pas tout prendre bien évidemment. Je pense que 25 fera amplement l'affaire. Et on va regarder au niveau des gachas. Normalement on devrait avoir des fusils à canon long. Mon ptéra, mon ptéra. Je vole, t'es où ? T'es là ? Non c'est pas toi. Bon c'est pas grave, on va prendre celui-là, ça ira très bien. Voilà, allez, on redescend. Et on va regarder au niveau des cristaux de gacha. Alors 384%, 405%. Après je sais pas si le... Je crois pas que le pourcentage il influe énormément, mais ça fera très très bien l'affaire. Hop, on équipe ça, on le met ici, et on va même en profiter pour recharger directement. Voilà, comme ça on a la première petite balle qui est à l'intérieur. Et puis nous, je pense qu'on va pouvoir commencer à partir. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez envie de voir des dino qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir. Malheureusement, au rang alpha, il y en a pas des masses. Je vais pas vous mentir, il y a pas beaucoup de dino pas très communs. Par contre, j'ai eu une proposition qui m'a assez plu. Je ne sais pas si j'arriverai à en trouver un, mais on m'a proposé le tapégéra alpha. Il me semble qu'il y en a dans le mode, et je me dis que ça peut être hyper cool. Voilà, un petit tapégéra. Ouh, par contre, ma huverde a 42 niveaux à passer. Ah, et du coup, vu qu'elle n'est pas du mode, on ne peut pas lui augmenter la vitesse. Oh, je suis déçue. Bon, vous savez quoi, on va tout lui passer en stam, on va l'utiliser un peu, et quand on en aura marre, on reprendra le pterra qui lui va un chouïa plus vite. En tout cas, ouais, l'idée du tapégéra, je la trouvais plutôt cool. C'est pas une créature que j'ai l'habitude de tamer, et surtout pas l'habitude d'utiliser. Mais je me dis que dans le mode, non seulement le tapégéra a la réputation d'aller assez vite, on peut utiliser les armes en étant sur lui, et puis on peut se fixer à n'importe quelle surface. Donc, ouais, clairement, ça peut être vraiment un dino assez pratique pour la suite de notre aventure. Eh bien, à peine parti, on a déjà un timing qui nous intéresse. Alpha Mésopithécus niveau 580. C'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais les Constantins, je sais que vous les appréciez. Vous avez été plusieurs dans les commentaires à me dire, oui, un Constantin Alpha ! Et oui, on va faire le Constantin Alpha, on va juste essayer de pas trop se faire des pops. Il a combien de torpeurs ? Il a... Ouh, ah ouais, quand même ! 965 000 de torpeurs ? Je sais pas du tout combien elles mettent de torpeurs, elles mettent 100 000 ! Ah ouais, mais il va en falloir masse ! Bon, après, je me dis, au pire, s'il tombe, il est dans la flotte, et ça sera presque moins compliqué pour moi de le faire. Est-ce que je peux décéler ici ? Je crois qu'on est relativement tranquille. Alors, allez, on va prendre le risque. Alors, Titi Constantin... Ne bouge pas. Ça piquera pas, promis. Téton ! Je crois qu'il est tombé. Je crois effectivement qu'il est tombé. Constantin ! Ouh, ah oui, il est en bas. Ok, 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 ok. Il est tout en bas. Bon, par contre, on a la défense unite, là, qui va... Qui va être un petit peu chiante. On va essayer de se poser là, de se mettre sur la racine. Donc, ça va mal se passer, cette histoire. Mais c'est pas grave, on est là pour prendre des risques. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Euh... Ah d'accord, je pensais que c'était palpable, mais c'est pas palpable. Ok. Est-ce qu'on arrive... Oui, encore un peu à descendre. J'aurais peut-être dû prendre ma... Ma uverne en cryo, je suis en train de me dire. Euh... Par contre, Constantin, euh... S'il te plaît, nage. Voilà, va à la surface, respire. Allez. Vas-y, tu peux le faire. Ah ! Alors ça. Ah ! C'est pas bon du tout, j'ai très peur, j'ai très... Ça s'est pas du tout passé comme prévu, hein. Est-ce qu'il nage plus vite que moi ? Non, ça va. On a l'air d'être tous les deux lents comme pas possible. Euh... Mais là, ça va être très compliqué, hein. Ça va être très compliqué parce que je ne peux pas utiliser mon fusil dans l'eau. Autant si j'avais eu une arbalète, ça serait allé. Mais euh... Mais là, euh... Is not trop possible. Ouais. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais comme quoi, se rapprocher du gouffre... Ça a été fatal. Et là, on a la défense unite. Elle m'embête vraiment, cette défense unite. Si elle avait pas été là, ça aurait été assez simple. Mais là, je sens que je vais me faire des pops, mais d'une puissance. Ah, ça va être beau. Ça va être beau. Ça va faire paf, ça va faire des chocapics. Il n'y aura plus de scale, il n'y aura plus rien. Il y aura... Non, génial. Génial, génial. Avec un peu de chance, elle ne me verra pas. On va se mettre là. Et puis, on va continuer à flécher Constantin. Ok. Allez. Allez. J'espère que j'aurai le temps de l'endormir avant qu'il m'atteigne. Je ne suis pas sûr. Ah ! Je suis moins sûr. Je ne suis pas du tout sûr. Allez, il en faudra encore une. Oh. Ah, il fuit. Il fuit, il fuit. Je n'ai pas envie qu'il fuit vers la défense unit. Bim ! Allez. Oh non, tu ne dors pas. Oh, tu ne dors pas. Non. Oh, ça devait toucher. Oh non. Oh, rembourser. Oh, ça devait toucher. Oh non. Est-ce que tu... Oui, c'est bien, tu nages. Très bien. Très bien. C'est vrai. Ça ne bouge pas. Non. J'ai réussi à louper ça. Mais vraiment, j'ai réussi à louper ça. Ok. C'est bon. Iiii ! Il dort. Iiii ! Courir. Courir très vite, très loin. Ah ! Ça m'a fait trop peur. Oh, ne fais plus ça. Oh la vache. Oh. Oh pardon. Je suis désolée. J'ai dû vous péter les oreilles. Mais elle m'a fait trop peur. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle saute instant. Par contre, elle a l'air d'être buggée dans l'eau. Ok. Ok, 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 ok. Par contre, c'est une alpha. Et genre, je peux l'endormir et la tamer ? Vraiment ? Ok. Non, non, mais c'est très bon à savoir. Nous, on va se dépêcher de tamer notre petit Constantin avant qu'il se noie. Hop. On va mettre du coup 10 kibble. Je ne sais pas s'il en a déjà mangé ou pas. Ah oui, j'avais 19 kibble sur moi. Hop. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Allez, dépêche-toi. Mange. Je te prends en cryo. Et ensuite, on rentre. Alors, quand je dis on rentre, je pense que je vais demander aux copines de venir me chercher. Parce que je ne sais pas comment je vais rentrer sinon. Allez, let's go. Notre premier timing alpha. Eh bien, c'est un petit Constantin. N'hésitez pas à le renommer avec le hashtag non-dino, même s'il y a de fortes chances pour que ce soit Constantin ou Constant 2 ou Constant... Je ne sais pas combien. Mais je pense qu'on va partir là-dessus. Allez, tu viens avec moi. Et puis, moi, le temps d'aller demander aux copines de m'aider. Un grand merci à Umbra qui est venu me sauver de ce mauvais pas. On peut récupérer notre huiverne et rentrer à la maison. Ça fait quand même du bien d'être rentré à la maison. Nous avons Arwen qui est en train un petit peu... Et Umbra d'ailleurs qui sont en train de continuer un petit peu la serre. Qui ont au moins déjà mis la première hauteur de mur. Ensuite, on verra pour faire correctement les transparences, les petits... J'ai de nouveau plus le mot. Les petits cadres de fenêtres. Voilà. On regardera comment on va faire pour ne pas que ce soit full moche, en fait. Je pense qu'on va partir vraiment sur des gros carreaux. Ça me paraît pas mal. Je vais beaucoup galérer sur le toit. Mais on va essayer de faire au mieux. Et sinon, nous avons récupéré notre petit Pterra. Je l'ai enfin retrouvé. Je me suis juste trompée, en fait, de Pterra. À un moment. Donc ça y est, on l'a à nouveau. Et on a même un petit cadeau, à la base, qui nous attend. Un petit cadeau. Je crois que c'est Arwen qui m'a dit qu'elle me déposait ce... Oh, c'est trop cool ! Et en plus, elle les a peintes. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est gentille ! Mais c'est trop, trop bien. Alors, attendez. Hop ! Oh ouais, du coup, elles sont full violettes. Oh, c'est stylé. Va falloir que je repeigne un peu ma tenue. Parce que bon, vert et violet, ça n'a pas le meilleur des rendus. Mais... Oh, c'est trop, trop cool. Les ailes d'aberration. Eh bien, dans le cas d'avant, ça aurait peut-être pu nous aider un petit peu. Alors maintenant, on va partir directement en mission Taming. D'ailleurs, il y a eu un reboot du serveur entre-temps, pour la simple et bonne raison que nous avons un tout petit peu augmenté le multiplicateur de Taming. On l'augmentera également chez les subs. Donc voilà, on passe à du x3 à du x5. Bref, on va se remettre à la recherche d'un Tapégéra. Croisez les doigts, parce que Tapégéra, déjà, c'est pas le dino le plus courant. Et, bah, trouver un haut niveau. Et surtout, dans le tiers alpha. Je pense que la mission va être un petit peu compliquée. Là, je pense qu'il est normal. Ouais, c'est un Tapégéra normal. En plus, il était niveau 60. D'ailleurs, pendant que je suis en pleine recherche de Tapégéra, vous avez été quelques-uns en commentaire à me dire qu'on avait un petit peu abusé pour le breeding de Terry pour le boss Delta. Mais honnêtement, on s'est déjà fait tellement retourner par Suprême que même si c'est un boss Delta, c'est pas grave. On met toutes les chances de notre côté, quitte à faire un petit peu trop de breeding. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'utiliser la nanny pour les Zing Prince. Eh bien, écoutez, je pense que pour les prochains boss, je vais prendre ce réflexe. En tout cas, je vais apprendre à l'avoir. Parce que, ouais, non, autant faire des Zing Prince, c'est sympa. Mais quand on doit faire des Zing Prince pour une cinquantaine, soixantaine, voire une centaine de dino. Ouais, je pense que la nanny est quand même bien utile. Donc, j'y penserai pour la prochaine fois. Eh bien, il y a un sacré rassemblement d'abeilles par ici. Bon, bah, on va faire un petit peu le plein. Allez, Fire. Fire, ici, on a de l'alpha, ok. Ici, on a de la prime, et ici, on a de l'électrique, je pense. Oui, électrique, ok. Je ne sais pas s'il y a toujours la Queen Bee qui peut apparaître, mais j'ai l'impression que non. En tout cas, personne d'entre nous sur le serveur n'en a recroisé. Donc, je ne sais pas, en fait, s'ils l'ont tout simplement enlevé. En tout cas, je sais qu'au niveau des scouts, c'est possible qu'il y ait le chef scout qui apparaisse. Lui, par contre, j'aimerais ne pas le croiser. Ce serait sympa. Par contre, hop, voilà. Non, voilà, nous, on fait nos courses. Le petit plein d'abeilles, c'est parfait. Mais ça sert toujours. Vraiment, les Tapégéras, ils ne sont pas au pluriel. Je pense qu'on va commencer petit à petit à se diriger vers autre chose. Parce que j'ai juste l'impression, en fait, de perdre un tout petit peu mon temps à vouloir absolument chercher un Tapégéra. Je crois que pour les Sinomacrops, il n'y a pas le stade Alpha. Oh, par contre, il y a Alpha Méganeura. Oh, ça aurait été drôle. Ça aurait été très drôle, un Alpha Méganeura. Mais non, 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 on a vu ce que ça donnait sur Primalphir. Je ne sais pas si sur Suprême, ils sont mieux. Le premier Tapégéra qu'on croise. Et celui-ci est niveau 380. Je vous avoue que je me suis un petit peu tâté. Savoir est-ce que j'allais le tamer ou pas. Je ne pense pas que je vais le faire. Pour l'instant, on va le laisser ici. Il est en 53,78. Je compte sur vous pour retenir. Ouais, alors ça, c'est l'avantage de faire des lives en général. C'est que vous pouvez retenir pour moi les coordonnées. Et là, vous ne pouvez pas. Mais on va essayer de retenir ça. En tout cas, on sait que les Tapégéra Alpha, ça existe. On sait que la plupart, je les ai vraiment croisés au niveau des îles volantes. Donc, on va vraiment bien ouvrir l'œil. On va faire toutes les îles. Deuxième Tapégéra. Oh, purée, il est niveau 600. Ok, ok, ok. Oh, il a de nouveau 1 million de torpeurs. Oh, alors je suis à la fois très contente et à la fois très stressée. Bon, par contre, je vois que niveau point... Ah bah, la vitesse, ça y va. Ah ah ah, les points perdus. Ah bah, c'est tranquille. Ouais, c'est vraiment une zone où on ne va pas souvent. Il n'y a pas grand monde par ici. Donc, au moins, on est plutôt tranquille. Maintenant, il va falloir lui caler une dizaine de flèches. Et ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Niveau Kibble, il en faut 9. Et il m'en reste tout pile 9. C'est incroyable. C'est abusé. J'ai plus de Timing Helper, par contre. Ouais, je pense pas que ça se bolasse. J'aimerais vraiment pouvoir le viser dans la tête. Comme ça, il nous faudra... Non, 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 non ! Ah bah, ça va, je l'ai touché, je l'ai touché. Bon, c'est déjà ça. Mais, ouais, le fait qu'il s'effraye, ça va être juste un enfer. Il va pas falloir le perdre de vue. Heureusement, on a la longue vue. Donc, ça, c'est plutôt cool. Disons que je pense qu'il sera un peu moins compliqué à repérer. Et qu'est-ce que tu fais ? Mais, mais remonte ! Ah non, mais par contre, j'aime pas trop que tu sois en bas. Moi, je suis un peu moins à l'aise pour te tamer. C'était vachement bien quand t'étais sur les îles. Bon, allez, on va se mettre ici. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait rien. Et on va essayer de viser la tête. Ça n'a pas du tout visé la tête. Ça n'a pas du tout vis... Oh, ça n'a pas touché. Dommage, dommage. Il était un petit peu coincé. J'ai tenté, mais je ne vais pas réussir. Alors, tapez Géra, tapez Géra. Il est parti par où ? Alors, ça, ça va vraiment être très, très chiant. Oh, ça va vraiment être galère. S'il vous plaît, monsieur le tapez Géra, vous êtes parti où ? Enfin, monsieur ou madame, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Et bonjour, les copines ! Et bonjour. Bon. Alors, elles sont venues me prêter un petit peu main forte. On s'est dit... Alors, on s'est dit... Arwen a soumis l'idée qu'elle allait me grab avec son Pterra. Et que j'allais le flécher. Je ne suis pas sûre que l'idée... Tu m'as laissé sur place ! Comment on se fait ? Ah, c'est génial ! Ah, ça va... Non, mais je vous assure que ça va très, très bien se passer. Bon. Par contre, Arwen, je te dis tout de suite, ne m'en veux pas si je mets une flèche à ton Pterra. Et quand je... Mais par contre, il risque de s'endormir, vu que c'est un delta et c'est des flèches alpha. Oui. Alors, il est plus haut. À gauche. Et en fait, il est derrière l'île qu'il y a en face. Ah oui, je le vois. Donc, je vais essayer de faire attention de ne pas flécher ton Pterra. Mais je ne me garantis rien. Je vais essayer de me mettre au-dessus. Attends. Attends. Il fait des petits tours. Non ! Mais non ! Mais... Oh non, il a eu peur de nous juste avant que je tire. Oh, ça, c'est pas sympa. Ah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Cavale, cavale, cavale. Chauffeur, suivez cette APGRA. Ouais, mais il va rester à avoir peur. Je m'en fous ! Euh, on va peut-être quand même essayer de perdre ton agro. Je me dis que t'as raison, c'est quand même plus simple. Toujours écouter Arwen, toujours. Vas-y, Arwen. En avant, Gingran. J'ai tellement envie de tirer dans ton Pterra, c'est terrible. Non, c'est notre classe. Ah 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 ! Ah 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 ! Bah ça va, avec ton super cadeau des ailes, euh... On risque pas de mourir, c'est déjà ça. Il était derrière, hein. Oh, ça c'était beau ! Oh là là ! Oh, les deux qu'on a enchaînés, là. C'était beau, c'était beau. Est-ce qu'on enchaîne... Non, on enchaîne pas une troisième. Faut pas déconner non plus, hein. Allez ! Comment il fait des feintes ! Mais c'est abusé ! Attention, fonce pas trop dans les arbres. Moi, j'ai peur pour ma vie. Non, ça touche pas. J'ai très peur de toucher ton Pterra, là. Attends, je sais me relever. Ok, là, ça touche. Comme quoi, rien ne peut jamais être simple. C'est fou, ça. C'est fou, hein. Mais en vrai, je pense que je gagne grave du temps en étant comme ça avec la technique du Pterra. Alors, ça donne un peu la gerbe, parfois. Mais ça va. C'est pas pire que le radeau. Question, vous avez des timing potions sur vous ? Oui. Oh, on est allé en chercher. Oh, s'il pouvait s'endormir chez nous. Oh, purée. J'ai trop eu de la chance parce que la flèche est sur ton Pterra. Mais ça l'a pas touché. Je la vois dans ma vision. Je sais pas. Moi, j'aimerais juste qu'il s'endorme là où il n'y a pas trop de conneries qui peuvent l'attaquer. Ah, alors surtout que sur les îles, il y a beaucoup de conneries. Ouais. On a la seule île qui est tranquille au monde. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, garçon ! Madame ! Monsieur. Mademoiselle. Vous êtes bien là. Restez ici. Ah ouais, restez là ! C'est votre future maison. Votre futur logement. C'est très sympa et le loyer est assez bas. Oh, ça va pas toucher. Oh, c'est trop dommage. Et il aime bien par ici ! Oui ! Oh, c'est... Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez vomi durant cette course poursuite. Alors, par contre, va pas du côté des arbres rouges parce que c'est le marais et j'ai pas du tout convié. Vous allez te chercher dans le marais. Oh, ça touche ! Oh ! J'ai même pas visé ! J'ai même pas visé ! J'ai fait, allez, vas-y, un truc à l'arrache et c'est passé. Allez, retour sur les îles ! Retour ! Yo, yo, yo ! Qu'est-ce qu'il y a ? Et là, le plastique passe à côté de moi. J'ai l'intrigu. Si elle pouvait se calmer, genre là, là, au-dessus de cette île, là. Ah ouais. Oh. Oui ! Ça y est ! Et bon ! Elle m'en dérouille. Ouuuh ! Ah, non mais j'ai eu. Eh, c'était pas mal, ça ! Je sais pas. Oui, mon père a... Ah, je l'ai plus trouvé. Attends. Je sais plus trop comment on utilise les ailes, mais au pire, je m'en prends plus à la gueule. Bon, ça va, ça va. Ça s'est bien passé. Ah, mais il est à côté du tapé, Géra ! Les deux, ils sont ensemble, c'est trop mignon. C'est dommage que le terrain puisse pas le flammer pour le réveiller plus rapidement. Oh, je suis désolée, Arwen, mais ça me tentait depuis que tu m'aggraves. J'avais trop, trop envie de faire ça. Je trouve ça trop cool. Vous voyez comment elle est, hein ? Vous voyez comment elle est ? Mais quoi ? Mais avouez dans les commentaires que vous aussi, ça vous tentait de lui caler une flèche. Ah, j'allais dire du coup, maintenant, pour changer, tu pourrais taper le terrain. Non, 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 non. Et ça y est, du coup, notre tapé Géra qui... Voilà. Je m'en prends plus. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On est qu'une de l'hôpiste. Ils ne servaient pas ! Ils n'ont même pas pu choisir le nom d'Ido ! Ils n'ont même pas pu choisir le nom d'Ido ! On est toutes bloquées et t'es fière de toi ! Alors, moi, je ne suis pas bloquée, je vous le dis. Elle a son pterra. Moi, j'ai mon pterra en crayon. Non, mais voilà, je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai le pterra de Mitsu. Elle est sortie. Tu peux venir me l'encher, s'il te plaît ? Je peux avoir mon tapé Géra ? Non. Attends, je veux d'abord être rentrée à la baffe. S'il te plaît ! Avant que j'enorme le pterra de Mitsu et qu'on soit cloué au sol. Oh, j'aurais dû faire ça. Oh, putain. Elle est bien, comment elle est. J'aurais dû tellement dû. Oh, c'est le pterra de Pitsu, ça. Oui. Oh, vous avez mis des petits escaliers. Vous avez enlevé les barrières. Oh, comment ça me fait plaisir. Oh, c'est trop, trop bien. Par hasard, est-ce qu'il vous reste quelques kibbles ? Ah ouais. Je sais pas. Je vous pomme vite quelques kibbles. Si c'est un mâle... Il m'en fait trop peur. Si c'est un mâle, le tapé Géra, l'autre, là, je vais le tamer. Mais du coup, n'hésitez pas. Hashtag non dino pour le tapé Géra. Il est vraiment ultra stylé. J'ai hâte de lui faire sa selle. En vrai, est-ce que je partirais pas tamer le deuxième ? Il y en a une de vous qui venir avec moi. Tu vas te débrouiller parce qu'on a plus de pterra. Mais on a un tapé Géra. Et un tapé Géra, ça a trois places. Oui. Du coup, je vais voir pour vite fait farmer ce qu'il faut pour sa selle. Et dans ce cas-là, on part à trois faire l'autre tapé Géra. Et... Elle en a des bonnes idées. C'est une idée pourrie, j'adore. Nous sommes des adeptes des idées pourries. Ombra, tu sais que tu pourras pas te cacher indéfiniment. J'ai vu ce que t'as fait. Merci, conne. Ombra ? J'ai vu ce que t'as fait. Même Alfred, il a vu ce que t'as fait. En plus, je lui ai dit avant. Je lui ai dit. Je fais, ouais, t'as repeint le tapé Géra parce que Arwen m'a dit qu'elle prépare une bêtise. C'est pas vrai. Non, tu parles. T'as vu à quoi il ressemble à un tapé Géra maintenant ? Non, déconnez. Non, mais là, je viens de relancer. Je vais me venger. Alors, attends. J'attends juste que ta torpeur elle descende encore un petit peu. Ah oui. Bon. Alors, j'ai jamais pas un humain. Comment qu'on fait ? Comment qu'on le retourne déjà ? Ah, comme ça. Ah. Est-ce qu'on peut zoomer ? Je sais pas comment on fait. Alors, tu sais pas peindre ? Non, je sais pas peindre. Je sais pas comment on fait, ça marche pas. Mais non. Arwen, tu sais comment on fait ? Je peux essayer. Ouais, 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 tiens. Vas-y, 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 je vois en direct. Je vois en direct. Il faut savoir, pour les gens qui l'ignorent, Oombra adore le rose. C'est pas vrai ! Je pense que c'est sa couleur préférée. Donc, voilà, ça lui fera plaisir. Voilà, on n'est pas trop méchant, on lui met quand même une couleur qu'elle aime bien. Un score. J'aurais dû lui faire des tickers. Arwen, clairement, elle a mes ailes. Ça la... Ça la carie. Si jamais on fait des tonneaux, Arwen, tu es safe. Je répète, si on fait des tonneaux, tu es safe. Bon, bah allons-y, c'est parti. Il a deux niveaux à passer. On va lui mettre dans la vitesse. Parce que, bon, pour l'instant, il avance pas des plus vite. Mais c'est cool de réavoir un tapé Gérard, en vrai. Ça faisait trop longtemps. Par contre, autant j'ai dit que je retenais les coordonnées d'où il était, autant je les ai déjà oubliés. Je suis très honnête avec vous, mais c'est par là-bas, je crois. Il me semble. Au pire, je regarderai mon record, mais je crois que c'est par là-bas. Ah non, c'était pas lui. Par contre, c'est un mâle. Ça, c'est déjà bien. Mais c'était pas tout à fait niveau 80 qu'il était. Je vais peut-être aller voir un peu plus par là. Par contre, je viens de voir un truc. Mais je viens de passer ma longue vue sur Prime Fjordok et il s'est marqué que c'est pas tamable. Quoi ? Arrête. Bah... Je peux pas dire des choses comme ça, Arwen. Après, c'était peut-être un mignon de... Attends. Non, il y a vraiment marqué pas tamable. Oh non ! Oh non ! Oh la déception ! Mais c'est pas un mignon d'un... d'un scout ? Non, je pense pas. En tout cas, le Prime Griffin, il est tamable. Ça, c'est bien. Oh, j'aime bien ton accent. Prime Griffin ? Griffin. Ça, il y en a un autre devant. Je travaille mon accent ces derniers temps. Alors, les Prime Fjordok ils sont tamables et passivement. Ça va, théoriquement, je pense qu'ils sont pas agressifs. En tout cas, je l'espère. Il faut se le suivre pour moi. Alors, là, je crois pas qu'on est en capacité de semer quoi que ce soit pour l'instant. Alors, on va le laisser tranquille. Vas-y, je le suis. Je sais pas où il est. Je sais pas. Ah, il y a là. Ah, je vois plus. Attends. Vas-y, tu me dis droit ou gauche. Ah ouais, mais on est vachement plus lent comme ça. Non, mais laisse Oombra faire. Alors, Oombra, elle a un peu confécieux. Ah ouais, tu te rappelles, en live, quand j'ai tiré sur le radeau qu'est-ce qu'elle s'est tournée et que c'est elle qui s'est pris la flèche à cause de la vitesse ? On va attendre deux secondes parce qu'on a perdu le sol. T'as Oombra. Alors, actuellement, tu veux, il me reste un grappant. C'est que je ne me vois pas tomber. Ah, moi, je te vois. Là, tu es par terre. Je te vois. Je t'ai bien vu tomber. Arwen, si tu veux, essaye de la grappiner. Let's go. Je la vois pas. Attends, attends. On va la dépasser, là. Tu la vois, là ? Oui, je la vois. Mais attends, je crois que je vais déceler et je vais receler. Je ne sais pas s'il est grave. C'est pas grave. Son corps, il est élastique, là. La prochaine fois ? La prochaine fois ? Quand tu tournes ? Je ne sais pas si je l'ai. Non, je ne l'ai plus. Ah, non, non, vas-y. Ressaye de grappiner. J'ai plus de l'empre. Attends, Ombra, même si tu es réveillé. J'ai plus de l'empre. J'ai plus de l'empre. J'ai plus de l'empre. Ah, merde. Ombra, tu montes. Alors oui, tu vas vomir. Mais ce n'est pas grave. Non, 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 non. Je ne sais pas du tout. Elle t'a fait gérer. Ah, non. Vas-y, remonte, remonte, remonte. Il était parti en ligne droite. Ok, je remonte, je remonte. Ah, mais c'était beau, ça, Ombra. Merci. Ce n'est pas à moi qu'on va dire merci, ça. Sur la droite, sur la droite, sur la droite. Ah, ouais. Monsieur le tapé. Monsieur, monsieur. Euh... Il n'y a plus de stram ? Non. Oui, il n'y a plus de stram. Exactement ça. Il n'y a plus d'accurrence flèche. Alors, euh... Je crois qu'elle convulse, la dame. Il y a un Alpha Raptor niveau 560, ici. J'ai méthode que je convulse, on vient de me droguer deux fois de suite en moins de dix minutes. Euh, on te surveille, hein. Un peu près. Je ne peux pas la grabe. Inconscient, non, normalement pas. Ah, c'est déconseillé. Quand il y a quelqu'un qui fait une convulsion, il ne faut pas trop le toucher. Oh, vas-y, tu sais quoi ? Quand tu te réveilles, je te grabe. Et comme ça, vous avez toutes les deux la vision devant. Ah oui. Et comme ça, on aura de me tirer dessus aussi. Oh, c'était beau, c'était beau. Par contre, quelqu'un sait où il est parti de plus chaud. Aucune idée. Je sais qu'il est parti vers l'autu... Vers l'autu, mais... Allez, Ombra, maintenant, il faut arrêter. Il faut se réveiller. C'est bon, les caprices. Ça va deux minutes. Ombra, c'est l'enfant qui fait Je veux pas y aller ! Et qui va te trouver toutes les excuses du monde pour pas y aller. Allez, 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 allez. Bonjour. Je veux pas y aller ! Ça aurait pu être cool. Mais là, par contre, ta Pégéra, vraiment, on sait pas où est-ce qu'il est allé. Oh, il y a des petits consens qui nagent. Ils sont mignons. Oh, ne les sens pas trop. Ils sont mignons, mais de loin. Voilà, tu es très loin. Avec une longueur. Il y en a en face, il y en a en face. Qu'est-ce que c'est ? C'est un apex. C'est un apex. Ombra, maintenant, elle voit que mâle, femelle. Ça peut être un prime, c'est pas grave. Du moment que c'est sexe opposé, ça passe. Elle, tu vois les Taperjara. Arwen, elle voit... Taperjara. Le bel. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Voilà, fonce. Voilà, fonce. Je fonce. Un peu à droite. Là, lui. Ouais, je le vois en face. Ouais, ouais, ouais. J'ai plus qu'11 flèches. Vu que j'ai mis c'est jusque là. J'ai plus que 14 flèches. Ah, ça. C'est vraiment foireux. Oh, bien joué. Quelqu'un l'a touché. Moi, je sens que ça n'a pas très bien se passer. Ah, par contre, il faut 7 kibble. J'en ai 6 sur moi. Voilà. C'était l'info du jour. Vous êtes cernés ! C'est presque qu'elle ? Je suis prête. Attends. Attends. J'ai plus. Ok, je suis prête. Bon, au moins, il y en a deux qui ont touché. Oui. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, il ne faut plus espérer à ce qu'ils se posent. On peut essayer de tirer en même temps ? Sinon, il y a une solution très simple. Il n'y a pas des fleurs rares. Je n'ai pas envie de me faire péter la gueule. Moi, j'ai bien envie de me faire péter la gueule. Il se pose. Il se pose. C'est votre moment. C'est votre moment. Sérieusement. C'est comme ça qu'on fait, Ombra. Je proteste. En plus, ce que j'ai bien, c'est qu'il a pris à gros sur moi. Il est coincé. Il est coincé, c'est votre moment. Oui ! J'ai touché ! J'ai touché ! Attention, je tiens. C'est bon, c'est bon. La deuxième, elle n'a pas touché. Oh, alléluia ! Oh, bien joué ! Maintenant, il fallait récupérer une autre qui vole. Ouais. Est-ce que ça vous dit de rentrer ? Moi, je reste là, je le surveille. À moins que vous avez des pteras sur vous qui aient rempli. J'ai un pteras ! Non. J'ai pas de pteras. Vas-y. Vas-y, go pteras. Et chercher une kibble. Et le timing helper, c'est bon, je l'ai sur moi. Et recrase des flèches éventuellement si on peut aller faire le sens. Ah, maintenant, on n'a plus de kibble. Ah non, il n'y a plus l'eau. Il n'y a plus trop. Il ne va falloir qu'on refarme. En tout cas, merci beaucoup à Wenda. On va refarmer les kibble. Et les flèches. Vous savez, vous avez envoyé la pire personne pour aller chercher le kibble. Oui, on sait. Mais voilà, on se dit qu'un miracle, ça peut toujours bien arriver. Attends, c'est quand tu tournes la tête ? Ah oui ! Oh, bon, tchou tchou ! J'avoue, on dirait trop qu'il lève la patte pour faire pipi. Ou alors qu'il s'étire. Attends, refais-le. Si tu tournes dans l'autre sens, il fait l'autre patte ? Non, je crois pas. Ah non, il fait vraiment que la patte gauche. Mais... Non, non, mais c'est... Et un, et deux, et trois, et quatre. Flexion, extension. Flexion, extension. Extension. Allez ! Et ça y est, le deuxième qui est tamé, c'est good ! Il a vraiment... Il fait un peu peur, le deuxième. Je sais pas si le premier était comme ça, mais quand tu le regardes ici, il a vraiment un rouge à lèvres ultra dérangeant. C'est le joker. Bisous. Pire que le joker. Bisous. Faisais le bisous ! Bon, bah c'est une affaire rondement menée. C'est une mission accomplie. Et... Oh, je suis derrière ! Oh, bah c'est pas grave. Ah, mais attends, derrière, on peut pas mettre la caméra orbitale. Non. Oh, c'est trop triste. Tu veux reconduire ? Non, c'est pas grave. Au revoir, la caverne ! Au revoir ! Au revoir ! Mais du coup, merci beaucoup, les filles, pour votre aide, parce que, bah, grâce à vous, on a un couple de tapéjara. Donc ça, c'est plutôt stylé, en vrai. Et puis, euh... Et puis, ouais, je pense que... Je pense que nous avons mené à bien notre mission. Et qu'on peut dire solennellement que... On est vraiment trois viseuses, mais... NUL ! On ne sait pas viser ! C'est comme ça, c'est pas grave. On fait avec. Et attention, hein, les flèches, hein. Je vous entends. Mais, euh... Mais même, voilà, même si on sait pas viser, au moins... Bah, on aura bien rigolé. Et ça, c'est plus important. Quant à nous, les amis, c'est sur cet timing un petit peu laborieux qu'on va se laisser pour cet épisode, en espérant, comme d'habitude, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, c'est toujours un immense soutien. En commentaire, n'hésitez pas à renommer tous les timings de cet épisode, à savoir le Mésopithécus, ainsi que les deux tapégéras alpha, toujours avec le hashtag non-dino. Bref, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. Quant à nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode. À plus de plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada